bonsoir cet après midi le directeur général de vitib le docteur philippe angot en marche du salon de l'atp qui a pour thème e-commerce en afrique 2015 l'année du décollage voudrait partager avec vous une expérience et oui une expérience car le thème choisi pour cette conférence qui pour l'on sera dans quelques instants à savoir l'entrepreneuriat et success story de son cru mesdames messieurs c'est un sachant qui va vous parler tout à l'heure tout à l'heure je vais vous inviter à tendre vos oreilles et à lui accorder une attention toute particulière et bien avant cela je vais vous donner le déroulé de la cérémonie tout à l'heure il aura la conférence du dg suivi des questions le mot des partenaires mt9 que je vois encore et orange et ensuite pour terminer la cérémonie la proclamation des résultats sur ce je veux vous inviter à accorder une attention toute particulière à la conférence du directeur général de vitib le docteur philippe angot ok cette conférence comme vous pouvez le suivre à l'écran elle n'a pas porté sur l'Afrique power vend des panneaux électriques un peu à travers l'afrique de l'ouest l'afrique centrale et tout ça tech médias internationale grande entreprise de formation technologique de produits informatique qui est représenté ici weblogie bien connu éditeur des sites abidion.net est bien installé chez nous jp inspiring knowledge c'est une entreprise portugaise qui est dans l'absence d'âge d'ordinateurs à l'église ou est africain vendre la bonne passante à travers par le sol des liaisons satellites ils ont quand même le service de l'église chez nous et ainsi de suite il y en a d'autres qui ne sont pas encore présentes sur cette site on a à peu près une vingtaine d'entreprises qui seront aujourd'hui en opération au sein de la zone franche mais c'est pas de ça que je vais vous entretenir aujourd'hui cette conférence non plus ne va pas porter sur ce que c'est que la zone franche elle-même c'est à dire un espace où on a des incitatifs fiscaux et douaniers 0% des causes, 0% de douane, 0% de taxes, non pas du tout cette conférence non plus ne va pas porter sur notre data center qui est soit du temps de passant la seule salle en Côte d'Ivoire où vous avez trois réseaux de fibres obstétiques distinctes qui arrivent dans la salle cette conférence ne va pas porter non plus sur le projet que nous avons à savoir bâtir au nord de la ville de Grand-Bassalle une ville à part entière technologique où vraiment vont se côtoyer des entreprises qui se ressemblent on dit qui se ressemblent s'assemblent mais qui se ressemblent technologiquement s'assemblent au vitif c'est un peu ça la règle alors je vais vous épargner un peu tous les grands projets de construction que nous avons parce que effectivement le plus important aujourd'hui ce qui nous réunit c'est l'incubation l'incubation, le projet d'incubation d'entreprise d'entreprise de la zone franche qui est la raison par laquelle je pense que vous avez répondu nombreux à cet appel d'abord et avant tout je sais que dans la salle il y a des zones d'affaires très aguerries qui sont ici ils vont certainement trouver un peu répétitif parce que vraiment je ne vais pas aller en profondeur des choses c'est vraiment des considérations de base, vraiment de base, de base que je vais donner qui sont certainement études pour le porteur de projet que vous êtes alors excusez moi si des fois ça a l'air un peu trop généraliste je vais m'appuyer essentiellement sur mon parcours personnel à moi non pas pour me glorifier particulièrement mais pour vraiment essayer d'extraire ces informations de base cette conférence c'est un peu comme le tout premier cours de l'incubateur d'entreprise alors un entrepreneur, un entrepreneur moi c'est mon avis et c'est discutable un entrepreneur s'appuie d'abord et avant tout sur une solide formation, formation académique oui il y a des gens qui sont des certes made men qui ne sont pas à l'université ou quoi ce soit et qui ont fait de grandes choses et qui feront de grandes choses dans le domaine technologique que ce soit à l'entrepreneur ou dans l'équipe de l'entrepreneur il faut s'appuyer sur une connaissance technique vraiment assez canon moi j'ai commencé à la fac ici dans une filière qui s'appelle MPT 2AI Mac physique technique, options électroniques, électro-technique, automatique et informatique on était la quatrième promotion, on est les premiers à avoir touché un ordinateur à l'université d'Abidjan dans le temps c'était la faculté des sciences et techniques dites-vous qu'avant qu'on arrivait, l'université donnait des certificats en informatique sans que les étudiants ne touchent un ordinateur il y avait des cours, des théories d'algorithmes, des trucs comme ça mais nous le premier jour on touchait à cet ordinateur ça c'est notre ordinateur ça c'est sur ça que j'ai appris à écrire des programmes en langage basique à écrire ligne par ligne, des lignes qui sont numérotées les unes après les autres c'était un thompson TO5, c'est le premier PC que moi j'ai touché c'est ça c'était en environ 1986 à peu près et c'est vraiment dans la base quoi parce que plus tard quand je me suis retrouvé au Canada à l'université du Québec à Trois-Rivières à faire un master en micro-électronique, conception de plutôt processus et tout ça dites-vous que pour rentrer là-bas, les canadiens ils vous disent on n'est pas sûr que vous venez d'Abidjan, on ne sait même pas est-ce que vous savez compter jusqu'à 10 vous devez d'abord réussir 3-4 cours et si vous avez une moyenne de payer à ce moment là vous êtes accepté au programme de master mais dites-nous bien que tous les cours en question vous l'avez tous déjà fait à la fac ici à Abidjan vraiment c'était inutile de me faire perdre de temps pour dire que la formation que vous avez acquise ici qui vous permet aujourd'hui de vous tenir là et de dire j'ai un projet d'entreprise elle vaut de l'or et c'est sur ça que vous allez vous appuyer pour plus tard quand vous allez monter votre projet d'entreprise vraiment vous allez vous appuyer là-dessus plus tard moi j'ai fait un piège d'art télécommunication en traitement de signes numériques mais vraiment à chacune de ces étapes j'ai pu m'appuyer sur ce que j'appelle ma formation de base ma formation de base c'était pas où que ce soit c'était à Abidjan ici ces quatre premières années là nous on n'est pas comme certains d'entre vous qui avez fait des écoles d'ingénieurs moi c'est le circuit classique de licence maîtrise ce qui fait que des fois on était un peu fâché contre ceux des écoles d'ingénieurs comme des cèdres et compagnie parce que eux ils ont le titre d'ingénieurs et nous on n'en parle parce qu'on n'est pas dans les écoles d'ingénieurs mais on n'est pas ça normal jusqu'aujourd'hui je ne trouve pas ça normal mais c'est là il y a peut-être une petite parenthèse il faut voir la différence entre les systèmes anglophones américains, nord-américains et les systèmes francophones ici pour que tu sois ingénieur comme en Europe comme en France il faut que tu aies une école d'ingénieurs alors qu'en Amérique du Nord tu as eu un bachelor ben c'est ça, t'es ingénieur pré-finance et l'université qui le donne il ne faut aucune différence pourvu qu'on compte à soit face à l'ordinateur ce qu'on te demande de faire tu sais le faire et tu le fais bien ben voilà c'est suffisant pour que tu aies le titre d'entrepreneur alors comme je dis donc votre formation de base définit souvent ce que sera votre projet votre projet plus tard quand vous ferez le choix de devenir entrepreneur alors vous êtes formé, vous êtes diplômé, vous avez réussi à arriver vous ne sortez pas de l'école et directement vous êtes entrepreneur bon ça ne se passe pas comme ça un coup de baguette magique des fois il faut aller faire un détour au milieu du travail il faut aller travailler, il faut aller acquérir des atouts, des formations que vous ne pouvez pas avoir accumulé sur les bancs d'école il faut faire le bon choix parce que le choix de votre premier ou votre deuxième employeur va dicter justement vos compétences, va définir qu'est-ce que vous allez attendre de faire plus tard quand moi je finissais mon doctorat en 99 c'était vraiment la folie furieuse dans le temps parce que pour ceux d'entre vous qui se rappellent de cette époque tu avais une idée de start-up mais le financement il était là c'est pas possible ma meilleure histoire de cela j'ai un ami qui s'appelle Syriac qui était avec nous au Canada il a fini sa maîtrise en polytechnique et il reçoit un courrier qui l'invite pour aller il a pris ses bagages, il est allé là-bas directement c'est un très bon programmeur de jeux il y a un jeu vidéo qui s'appelle Final Fantasy c'est un des premiers grands jeux vidéo d'animation si vous regardez les noms à la fin il y a un petit Syriac Radio là-dessus il ne voit rien d'ici qui était à la fac ici qu'il a fait alors il faut sauter sur les bonnes opportunités atterrir dans les bonnes boîtes votre premier emploi constitue la deuxième université la deuxième université véritablement c'est là-bas qu'on apprend vite et c'est là-bas qu'on apprend à faire autre chose autre chose que ce qu'on appris sur les bonnes écoles moi des traitements des signes numériques alors je me suis retrouvé à concevoir le défi qu'on vous apporte dans votre milieu de travail pour vous c'est pas assez vous rentrez chez vous le soir vous avez autre chose de beaucoup plus passionnant que ce qu'on vous demande de faire de 8h à 17h ça veut dire que quelque chose est en train de changer ça veut dire que la fibre entrepreneuriale elle est en train de vibrer quelque part il faut le faire si vous vous enormiez pas sans avoir tripoté un peu votre business plan si vous passez des nuits blanches à vous fouiner sur le web à regarder ce qui se passe ailleurs à vous intéresser à ce qui se passe ailleurs et surtout si vous vous dites mais ce que je vois là-bas dans mes mots je sais faire ça moi je peux faire ça et puis vous vous mettez véritablement à le faire c'est que il est peut-être temps de voler de vos propres ailes c'est qu'il est peut-être temps de voler de vos propres ailes ça veut dire que votre employeur n'est pas à la mesure des ambitions que vous avez et moi le meilleur exemple que j'ai c'est ce que moi j'ai vécu moi-même dans ma boîte comme je le disais j'étais dans une boîte où on fabriquait des électromides des microprocesseurs qui vont à l'intérieur des prothèses auditives un jour je me lève et puis je dis à mon employeur mais tu sais quoi notre processeur qu'est-ce qu'il fait il amplifie du son il prend du son qui est capté par un microphone il le distorsionne un peu il emprunte les basses il fait ceci moi je suis sûr que je peux prendre ce circuit là et puis en faire un nouveau produit un stétoscope électronique le stétoscope électronique c'est un stétoscope qui est utilisé par des cardiologues d'un certain niveau il prend des piles il sonne 14 fois plus fort dans l'oreille il y a un volume et tout ça ça permet d'entendre des bruits subtils du coeur les ouvertures de valve les fermetures de valve et ainsi de suite alors je dis à mon patron à l'époque on peut créer une nouvelle ligne de produit et il me dit bon ok on va voir je suis tellement chaud je commande une étude qui est parlée aux Etats-Unis qui démontre que bon voilà il y a 25 000 ou je ne sais pas combien de milliers de stétoscopes de ce genre qui se sont vendus dans le monde mon patron lui dit mais non ça c'est trop petit nous on n'est pas dans des petits projets comme ça ça nous intéresse pas ok d'accord donc moi je voulais juste en parler la réalité c'est que 6 mois plus tard il y a un autre compétiteur principal qui s'appelle EMI Semiconductor qui sort quoi ? le stétoscope électronique ok et là maintenant nous on se mord les doigts c'est à dire j'ai un peu eu tort d'avoir une raison d'avoir une raison un peu trop tôt deuxième idée vous voyez cette pédale comme cette pédale de guitare je me dis mais parce que moi je suis guitariste j'ai toujours été un peu musicien je me dis mais qu'est-ce que ça fait ? ça prend du son qui rentre de ma guitare et ça fait du traitement là-dedans ça fait la distorsion du wah-wah tous ces effets la reverb et tout ça et puis ça envoie le reste là-bas mais l'amplificateur qu'on met encore une fois dans les oreilles il peut faire cela je présente cela à mon patron mon vice-président qui me dit non non c'est pas intéressant je suis pas intéressé mais qu'est-ce qui arrive ? trois mois plus tard on est approchés par une entreprise qui est de Boston qui s'appelle Fishman Fishman c'est eux qui fabriquent vous voyez l'électronique qu'il y a dans les guitares acoustiques les guitar country là ils fabriquent la majeure partie de ces guitares et ils nous approchent pourquoi ? pour prendre notre circuit pour faire exactement ce que j'avais voulu faire et je me retrouve donc à devoir écrire des codes de traitement de signaux pour eux et voilà j'avais eu cette idée on ne l'a pas écouté à l'interne pareillement je suis convaincu encore une troisième fois que voilà notre circuit encore une fois le programme qu'on développe peut servir à faire du traitement de son pour les effets sonores toujours dans le monde de la musique on me dit non non on n'est pas intéressé et qu'est-ce qui arrive ? bon ben tiens moins de six mois après on est approchés par Yamaha Yamaha qui a une section de Yamaha qui fabrique des instruments de musique ils ont un instrument qui s'appelle le violon silencieux tu peux le jouer dans ta chambre d'hôtel ça fait aucun bruit parce qu'on porte un casque et dans le casque il faut pouvoir faire des effets spéciaux qui donnent des effets de réverbération qui te donnent l'impression que ton violon tu es en train de le jouer dans une cathédrale ou des trucs comme ça c'est ces effets là que j'avais dit qu'on voulait faire on ne l'a pas fait finalement on me pousse dans le dos oui vas-y 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 il y a tel client Yamaha c'est gros c'est costaud on peut le faire bref je me suis dit ben Philippe la prochaine fois que tu as une bonne idée tu fermes ta gueule tu fermes ta gueule et tu travailles dans ton sous-zone tranquille et six mois plus tard quand il y a un éléphant dans ton sous-zone tu dis bye bye à ton employeur alors c'est ce que je me suis employé à faire parce que en fait qu'est-ce qui est arrivé ? il faut bien comprendre des fois une entreprise n'est pas intéressée par des petits projets c'est normal c'est normal c'est normal vous voyez nous on a un data center au vitibre à côté de chez nous il y a Orange qui est en train de construire un data center qui va être dix fois plus gros que nous on va pas compéter directement avec cela mais on va ramasser les miettes les miettes qui sont autour là et puis en force de manger des miettes on va devenir gros hein on va devenir gros ben c'est ça vous êtes assis dans une boîte qui fait je sais pas combien de de milliards de chiffres d'affaires vous apportez un business qui lui fait 100 millions le patron vous dit mais moi ça me tente pas du tout de vous réserver tout mon temps de te prendre toi ton temps pour travailler là dessus d'accord pour lui mathématiquement ça n'a aucun sens mais pour toi l'individu ça a de la valeur ça a de la valeur c'est au patron de s'assurer que tu lui restes fidèle en te donnant tous les avantages qu'il faut et tout cela et blablabla alors finalement c'est pas dramatique mais finalement parce que quand le boss ne comprend pas vos idées innovantes ou il n'est pas prêt ou bien stratégiquement ça ne l'arrange pas mais il a peut-être temps il a peut-être temps d'aller voir ailleurs et puis de voler de vos propres ailes et c'est à ce moment qu'il faut comprendre que en voler de ses propres ailes c'est bien beau hein vous voyez même les oiseaux quand ils volent de leurs propres ailes ils aiment voler en formation hein il y a quelqu'un qui est là il y a un qui est à gauche côté à droite l'autre regarde est-ce qu'il y a un aide qui vient nous attaquer par là il faut savoir s'associer parce qu'on ne peut pas évoluer tout seul il faut savoir s'associer dans mon cas particulier j'avais cet avantage que régulièrement j'interagissais avec des chercheurs d'entreprise d'université entre autres cette université l'université McMaster je lisais leurs articles scientifiques et tout ça et puis j'ai trouvé un brevet d'invention que j'ai trouvé vraiment formidable je les approchais je dis mais ça je vous jure que vous me donnez ce brevet on en fait un produit voilà on va faire des millions de dollars ça va rapporter tant bref je conviens l'université de s'associer à moi et puis pour créer une entreprise qui développe des programmes des programmes qui tournent dans les prothèses auditives c'était donc ma première entreprise qui s'appelait Case Medical c'est un start-up d'accord ok l'université l'université avait un brevet d'invention mais ils n'ont pas un produit mais moi l'ingénieur je veux savoir faire pour prendre le brevet d'invention et en faire un produit et maintenant le vendre et surtout je connais les clients potentiels ici et là bref je les renseigne on est d'accord ensemble mais la réalité c'est que même si vous prenez l'université la plus prestigieuse au monde avec vous le meilleur des ingénieurs au monde les universités ce n'est pas des entreprises elles ne savent pas vendre des projets et vous non plus d'ailleurs et en plus vous n'avez pas un rond vous n'allez pas prendre vos économies pour les investir dans votre projet aussi intéressant serait-il donc il faut trouver des fonds la formule suivante ça a été donc de rechercher rechercher les partenaires qui pourraient s'associer pour combler ce trio là pour qu'ensemble on puisse véritablement avoir dans nos mains une entreprise qui est en fait un start-up qui est véritablement prêt prêt à opérer alors quand on arrive à ce stade là et ça vous allez tous passer par là mes chers entrepreneurs ou entrepreneurs en ère on fait de grands rêves aujourd'hui vous voyez on a écouté 18 porteurs de projets on a vu des projections financières certaines sont astronomiques elles sont belles on aimerait même être à leur place on leur dit mais non moi je veux plus le projet que vous avez j'aimerais bien me l'accaparer si ça peut véritablement rapporter 400 millions je sais pas quoi au bout de 3 ans je me suis peut-être trompé de carrière mais la réalité des fois et très souvent d'ailleurs elle est tout autre en orange c'est ce que vous espérez vous voyez tout de manière linéaire mais la réalité c'est que ce chemin là il va être tortueux vous allez vous supposer que vous allez faire 90 000 téléchargements de votre application mais tiens la réalité vous n'en faites que 10 000 mais il faut tenir compte de tout ça il faut prévoir tous ces scénarios là prévoir les bons obstacles pour pouvoir naviguer un peu à travers tout cela moi le meilleur exemple le meilleur exemple vraiment que j'ai d'un startup réussi dans le sens réussi qui a donné du cash en très peu de temps pour moi c'est youtube youtube je pense que je peux raconter cette histoire encore et encore vous pouvez aller sur le site sur le web voir l'histoire ça c'est la toute première vidéo la vidéo numéro 1 postée sur youtube c'est le fondateur de youtube qui est au zoo zoo tout je sais plus il y a des éléphants derrière et puis voilà ses camarades qui sont les co fondateurs de youtube le film et puis il dit bonjour je m'appelle Jaouet Karim je suis au zoo en ce temps il n'était pas plus différent que les porteurs de projets que vous êtes aujourd'hui mais le plus important c'est que cette équipe de 3 ou 4 gars elle était multidisciplinaire elle était multidisciplinaire il y a des il y a des candidats qui sont passés aujourd'hui j'ai demandé mais quel est votre rôle dans l'équipe en tant que telle c'est une question qu'on pose pour savoir où est véritablement votre force le petit jeune que j'ai montré qui est en haut lui c'est le geek c'est le gars qui sait programmer c'est vraiment le nerd qui sait programmer c'est le technicien et tout ça mais il a bien fallu qu'ils s'entourent des deux autres gars eux c'est les gars qui sont sortis de l'escal quoi c'est les commerciaux ils savent parler ils savent causer ils portent la cravate ils savent serrer les mains ils ont l'attitude ils parlent business ils sont présentables et tout ça ça prend de ça et puis même si vous êtes porteur d'un projet c'est votre camarade là qui parle mieux laissez-le parler parce que c'est pas un concours d'ego c'est pas un concours d'ego c'est ceci c'est ceci il faut laisser il faut que vraiment dans l'équipe chacun connaisse véritablement quelle est sa force quel est son rôle et puis quel est son apport parce que ça aussi c'est une autre des choses vous êtes ensemble vous êtes deux vous êtes trois vous allez faire un projet le jour le projet va rapporter un million qui gagne combien ? est-ce que vous avez pensé à ça ? qui a quel pourcentage de projet ? toi tu as fait quoi ? moi j'ai fait quoi ? le projet à qui ? à partir à qui ? ça c'est les premières questions de base même qu'il faut caler quand vous entrez dans un incubateur on doit de savoir clair et être parce qu'on ne s'en parle pas dans quelque chose pour que plus tard il y ait des paroles reçues oui c'est mon idée c'est pas l'idée de celui-là parce que j'ai vu des cas comme ça ici en Gros d'Ivoire où on a donné un prix on a donné un prix à un projet pour en plus tard se rendre compte que celui qui a présenté le projet n'est peut-être pas le propriétaire de l'idée ah mais oui si je dois investir mon argent dans un projet je veux savoir dans qui j'investis et dans qui j'investis pas il y en a qui sont propriétaires ils sont fondateurs de la boîte il y en a qui sont employés ils n'ont pas droit des pourcentages de quoi que ce soit ils sont payés pour une prestation même si c'est le plus grand développeur au monde ça veut pas dire qu'il est propriétaire de la chose donc la question de la propriété intellectuelle aussi elle doit être analysée alors YouTube c'est un des meilleurs success stories parce qu'ils ont réussi vraiment à grandir donc le jour où YouTube a démarré et le jour où YouTube a été acheté par Google YouTube n'a jamais été profitable parce que vous imaginez que télécharger des heures et des heures de vidéo il faut sauvegarder tout ça sur des serveurs la bonne passante à elle soit c'était la dépense numéro 1 de YouTube et l'entreprise n'a jamais été rentable donc ceux qui ont investi 6 millions de dollars dans la vie dans YouTube n'ont jamais rien récupéré jusqu'au jour où Monsieur Google s'est pointé et s'est dit votre YouTube je veux l'acheter à 1,6 milliard de dollars mais ils ont calculé vous croyez que c'est pas à hasard qu'ils ont décidé de fonctionner à perte pendant 4 ans mais ils savent ça que le monde adore les vidéos et puis le business était tellement beau dès le début ça répond à une question toute simple j'ai j'ai tourné le mariage de ma nièce je veux partager la vidéo avec sa tante qui est à Corogoro je fais comment ? voilà la question que YouTube a résolue et mettez-vous à l'époque à l'époque pour le faire la seule option que j'avais c'était ma vidéo de mettre ça en fichier attaché à mon email et d'envoyer le email aujourd'hui vous cliquez pour écouter les journaux télévisés d'un peu partout non mais ça c'est 2015 mais je parle d'il y a longtemps je parle de 2003 la seule option que j'avais c'était ça et même là encore le fichier en question c'était pas su que là-bas à l'arrivée il puisse le jouer parce qu'il y avait QuickTime qui jouait les moves .ov il y avait l'autre qui jouait les AVI il y avait les formats et les formats chacun avait son lecteur Windows Media Player ne joue pas ce que l'autre a généré donc c'était même pas certain c'est une plateforme unifiée qui permettait de lier tout format qui permettait de partager la chose je dis quand je dis vous prenez cette même problématique vous l'appliquez à une problématique d'ici que ce soit le cacao qui est produit ici il nous faut l'information la donnée il y a je ne sais pas qui ailleurs vous solutionnez un problème vous êtes le seul ou la seule à avoir la solution et vous êtes peut-être le prochain YouTube vous êtes peut-être le prochain YouTube c'est un peu de tout ça que nous offrons dans notre incubateur d'entreprise il s'agit tout simplement de sélectionner des projets des bons projets et des bons porteurs de projets parce qu'il n'y a pas que le projet quand on investit on n'investit pas seulement dans le projet on investit dans la personne dans la personne dans la personne le premier financement que moi j'ai pu avoir celui qui est devenu mon partenaire financier je l'ai suivi pendant au moins 6 mois à chaque rendez-vous on se met au tableau il regarde il tente il lance ces trucs il dit mais non il n'y a pas ça un qui n'est pas convaincu il ne place pas son argent c'est aussi simple que ça et l'un des mois après c'est là qu'il s'est ouvert pour dire en fait moi c'est en toi que j'ai investi parce que j'ai vu que tu bosses beaucoup ok donc il y a si on doit noter la moitié de la note ça va être le projet l'autre moitié ça va être la personne parce qu'on veut pas quelqu'un qui vient qui prend le truc et puis voilà et puis qui les week-ends allez j'ai eu du financement et puis c'est au maquis au maquis au maquis le boulot avance à petite vitesse on investit dans les autres alors le rôle de l'incubateur c'est de l'entreprise évitable c'est vraiment d'encadrer et de s'assurer que les bonnes étapes sont franchies les unes les unes après les autres quand et surtout de tester un peu la la qualité la qualité de l'équipe l'équipe en tant que telle parce que l'équipe doit faire un tour l'équipe doit vraiment vraiment faire un tour chacun son rôle chacun son rôle dans une équipe quand je dis qu'entreprendre c'est comme faire de la musique ça veut dire que un projet d'entreprise c'est comme une partition de musique il y a le batteur il y a le bassiste il y a le gars qui est au clavier il y a le gars qui fait ceci je vais vous donner un petit exemple j'étais en voyage récemment je me suis acheté une petite pédale qui fait de petits miracles et qui me permet de créer différentes sections différentes sections d'une chanson d'une composition je vais juste en jouer un tout petit peu et vous allez voir en calme qui qu'est-ce qu'on doit faire pour si une petite pédale Alors ce que vous écoutez, ça c'est celui qui a l'idée de l'entreprise. Ok ? Il a son idée. Ça tourne dans sa tête, ça tourne dans sa tête et ainsi de suite. Ok ? Mais alors, c'est pas encore une chanson en tant que thème. Parce qu'il faut ajouter d'autres éléments, n'est-ce pas ? Alors là, ça marche pas encore. J'ai dit, non ? Ah, j'ai dit, non pas ? Ok ? Alors, il y a. Alors, naturellement, un projet, ça se passe, un peu à la fois. On est seul, après on est deux, après on est trois. Mais naturellement, dans le projet, il y a un leader qui va émerger. OK, on a toujours un leader, mais c'est le soniste, celui qui arrive et puis qui bautise la flou, on peut dire. C'est vraiment celui qui est le porteur du projet, celui qui se sacrifie le plus autour des autres. Alors, c'est ça, on tirait un projet d'entreprise. Graduellement, on se met ensemble, l'un avec l'autre, on met les compétences ensemble, et surtout pour monter quelque chose de beau. Parce que quand vous vous retrouvez devant l'investissement potentiel, vous devez le charmer. C'est aussi simple que ça. Mais sauf qu'on n'est pas dans le domaine du subjectif, c'est les chiffres qu'on regarde. Il faut le charmer avec les chiffres, il faut le charmer avec du réel. Ce n'est pas de l'amour fou, c'est de l'amour très, 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 très intéressé. C'est ce que nous vous offrons, en tout cas dans le cadre de l'incubateur du vitif, qui est à Bassam, à Grand Bassam. Un cadre où vous pouvez rencontrer des professionnels, des hommes d'affaires aguerris, que nous avons sélectionnés, qui viennent, qui offrent de leur temps, qui offrent de leur temps pour parler à la relève que vous êtes. Je vous dis, si on était en 1986, qu'on essayait de faire un projet de ce genre, je doute qu'en 24 heures, on ait 80 projets, 80 porteurs de projets qui viennent s'inscrire. Un projet d'une telle qualité. Ça veut dire que quelque chose a changé. Dans l'autre pays, quelque chose a changé. Il y a vraiment, vraiment une jeunesse qui est très ambitieuse. Et vous êtes très ambitieux et vous avez des outils. Je veux dire, moi, le jour, j'ai réussi à programmer en basique. Mais mon Dieu, j'étais content. Mais aujourd'hui, je dis, chacun d'entre vous, vous faites une application mobile en deux temps, trois mouvements. Non, chez nous, ce n'est plus laborieux que ça, dans le temps. OK ? Alors, je vais donc m'arrêter là. C'était mon petit speech pour vraiment vous amener à être encore, encore de meilleurs entrepreneurs, et si possible, avec mon Viti. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général du Viti, Bessal, le docteur Philippe Pongo, responsable du Cipo Village, j'ai ravi. Monsieur Brindou Edmond Ravens Digital Team. On va aussi saluer M. Florent Yuzan, aussi de la structure au village. Enfin, on va saluer M. Jitte Yal Saline, qui a été très percutant avec des questions qu'il a posées au candidat. Vraiment, on a apprécié ces questions. On sentait que il maîtrisait tous les sujets. Merci de la présence remarquée. Celle de M. Ibrahima Noureddin Diagne, sur ma droite. Il est l'invité spécial de l'ATP 2015. Il est le président du comité exécutif de l'Alliance Afrique-Alliance-Fort e-commerce et nous vient du Sénégal. Comme je le disais, quand je donnais le déroulé de la cérémonie, après la conférence de presse du directeur général, le Dr Philippe Angot, on aura des questions. Chers amis de la presse, vous avez pris une bonne note. Je vous voyais en train de prendre des notes. Et aussi, chers amis du public, vous pouvez intervenir pour la série des questions d'un moment limité à trois questions. Ici, avec nous, je vois la présence remarquée du directeur technique qui me fait de glancing. C'est mon patron, en fait. C'est mon patron, monsieur Guy Paulachi, qui est assis à ce moment-là. À côté de lui, il y a un agent Thierry Vitib, le directeur administratif et financier, monsieur... Je me regarde, monsieur Thibauté Beugle. Ce sont les gars maïfrières. L'après-midi. Mesdames, messieurs, comme je le soulignais tantôt, il y a une tante que je peux pas. Il y a fait de grands signes, si je m'oublie, je m'en... Madame Tume Safrata, qui était la cheville ouvrière. Vous pouvez l'apporter, s'il vous plaît. Vous pouvez entendre les projets du jeu et du jeu. Qu'est-ce qui... Pourquoi est-ce que les vitikens n'arrivent pas à se trouver ? Vous avez une capacité d'académie de présence et de l'on-deux. Qu'est-ce qui se connaît ? j'ai une question c'est que on a du mal à approcher le vitif en termes de l'information ou de connaissances sur cette structure qui sont du côté académique encore à l'université on n'a aucune information sur le vitif est-ce parce que le vitif est éloigné de nous à grand bassin ou bien quelle est la stratégie qui est mise en place pour se faire connaître des victimes est-ce que nous trouvons le projet n'ont aucune information on connaît que quelques incubateurs les ouvrages téléphoniques et novice et les victimes on ne sait rien du victime on sait que c'est la zone franche point c'est de poser la question mais la question est celle-là bien des pays ont eu l'intérêt à ce qu'on va dire bien le pays se sont tous cassés l'Afrique c'est le meilleur exemple c'est plus que l'amblème tout simplement parce que même les pays qui ont eu à mettre les fonds de capital inscrits même le leuner de la guerre même ces pays n'ont pas pu attirer des projets pratiques tout simplement parce que au niveau de la Silicon Valley il y a un état d'esprit que vous devez connaître et aussi la dimension la dimension de diversité la dimension de diversité donc c'est c'est des endroits qui attirent des gens qui ne sont pas forcément des nationaux et voilà le très souvent les pays dans lequel prend nos pays nos petits pays parce que pour avoir une masse critique de talent on ne peut pas avoir une vision de talent alors qu'est-ce que le victime a comme vision sur régionale pour tout le monde ? Merci Je suis très très surpris en fait à la fois surpris et pas surpris de la formulation de la question pour quelqu'un qui a connu l'histoire antérieure du victime je dirais de 2006 de la création du projet jusqu'à 2012 lui en effet c'est le genre de constats ce genre de propos qu'on peut tenir à propos du victime et ça à savoir que victime a connu des déboires et tout cela mais pour quelqu'un qui est au parfum de l'histoire récente je dirais les trois dernières années de victime nous ne parlons plus du tout du victime en committant un espace où il y aurait un problème parce qu'en ce qui nous concerne le victime n'a pas et n'a plus de problème si cette image là nous colle encore à la peau si vous l'avez encore c'est peut-être parce que de notre côté il y a eu un déficit de communication en merveille sinon en ce qui nous concerne le victime n'a plus de problème le victime en 2012 quand je jouais l'entreprise c'est une entreprise qui faisait 789 millions de déficits en 2013 l'entreprise a fait 363 millions de profits le victime en 2012 c'est une entreprise qui avait officiellement sur son tableau de bord 65 entreprises la réalité c'est que 40 était injoignable 15 nous devait des milliards en impayés de loyer et tout ça et n'était pas présent sur le site donc du surparc technologique de 65 entreprises on a foutu d'ailleurs 55 vous tombez à 10 aujourd'hui nous sommes à 20 parce que ces 20 là c'est des entreprises réelles qui sont vraiment là elles travaillent et elles emploient des gens et font un chiffre d'affaires c'est ce qui nous permet nous de faire un chiffre d'affaires parce que notre chiffre d'affaires est directement proportionnel au chiffre d'affaires des entreprises qui sont là le victime peut-être que vous avez connu c'était un victime qui était la brousse où il n'y avait absolument rien la réalité c'est qu'en 2012 et 2013 on a réussi à débloquer les financements qui eux étaient tous suspendus justement à cause de la mauvaise performance antérieure du victime ces prêts là ont été débloqués 13 milliards de la BOAD, 5 milliards de la BIDC et 10 milliards de l'exil banque de l'air c'est ce qui fait qu'aujourd'hui si vous arrivez au victime vous voyez nous sommes en chantier c'est 180 hectares qu'on est en train d'aménager 10 km de route, les réseaux routiers, l'eau, l'électricité, la fibre optique c'est le plus gros chantier de Côte d'Ivoire aujourd'hui actuellement le victime, il n'y a pas plus gros que nous donc nous ne parlons pas du tout du victime comme un endroit où il y a un problème au contraire, aujourd'hui le victime devient la meilleure plateforme pour investir parce que nous sommes en train de construire une ville à partir de zéro à partir de zéro, donc l'avenir est radieux, l'avenir est véritablement radieux c'est plus du tout en ces termes là et ici je pense que vous l'avez formulé comme ça c'est peut-être parce que malheureusement notre communication n'est pas arrivée jusqu'à notre niveau ce qui fait que vous avez sûrement cette image d'un victime brûlant où il n'y a pas d'entreprise en opération, où on ne sait pas ce qu'il se fait aujourd'hui nos ordinateurs de nos staff sont fabriqués au victime les laptops que nous utilisons sont fabriqués par une entreprise qui les montre au victime on a deux projets, au moins trois projets d'assemblage d'ordinateurs au victime on a au moins deux projets, on environnera l'année prochaine un laboratoire d'ADN une station VESAT, une station d'archivage de données et ensuite les projets arrivent les uns après les autres pour vous dire la semaine prochaine on a une réunion du comité d'agrément où on va très certainement agréer deux nouvelles entreprises dont une multinationale qui fabrique des médicaments, des médicaments génériques ça c'est le côté biotech du victime donc on est vraiment lancé, on est en marche, ça il n'y a aucun doute là-dessus et je pense que c'est ce défaut peut-être de communication qui me permettra de rebondir sur la deuxième question bon il faut comprendre que le client type du victime, il y a deux types c'est d'abord l'entreprise qui vient se faire agréer dans le but de bénéficier des incitatifs fiscaux et douanés c'est avec celle-là qu'on communique essentiellement je veux dire on ne volontairement a décidé de ne pas faire de la communication grand public où on met des campagnes publicitaires sur les panneaux, sur le giscard d'estel et tout ça parce que c'est pas forcément comme ça qu'on va aller attirer une entreprise à Dubaï pour la convaincre de venir s'installer chez nous on préfère aller faire un roadshow directement dans une capitale bien ciblée rencontrer une chambre de commerce quelque part c'est beaucoup plus utile, c'est une meilleure utilisation de nos fonds donc on a montré à la Côte d'Iva que oui on est là, on existe ce qui nous intéresse c'est combien d'entreprises on a trouvé chaque année chaque année on grossit d'à peu près 5 ou 6 entreprises et de bonnes entreprises, des vraies entreprises le lien que nous avons avec le milieu académique c'est celui de l'incubation c'est vraiment l'incubation si vous êtes en milieu académique vous allez entendre parler du VITIP la plupart du temps quand on aura des événements comme ceux-là des événements qui sont tournés vers les jeunes ou à la formation de l'incubation d'entreprise donc c'est vraiment ce département-là qui pourra vous satisfaire maintenant pour la dernière question, oui des projets de parcs technologiques il y en a eu et puis il y a eu des fiascos notre ambition elle est simple je veux dire c'est pas parce que tout le monde a échoué que nous allons échouer notre ambition c'est d'être ceux qui allons réussir et très bien et de fortes, belles manières on ne cherche pas à être Silicon Valley on est le VITIP, point, on est le village on n'est pas Silicon Valley Silicon Valley est ce qu'ils sont parce qu'il y a eu à cause de la réalité de l'économie américaine on ne peut pas chercher à être Silicon Valley on va grandir au rythme des capacités qu'offre le marché sous-régional ouest-africain nous on veut, notre objectif est très simple si quelqu'un veut envahir la sous-région de ses produits TIC au biotech il faut que le VITIP soit la meilleure destination il faut qu'il ne pense qu'au VITIP les projets de parc technologique il y en a dans les pays en Europe il y en a dans la vitrine technologique de l'Afrique c'est ça notre ambition, d'être classé parmi les meilleurs merci 15 minutes d'aéroport, 30 minutes du port et c'est la zone où vous avez le plus de terrain viabilisé 180 hectares d'aménagement 300 hectares à construire donc en termes de destination c'est vrai que le projet a connu de la léthargie mais comme le dégénalise depuis quelques années il y a une nouvelle dynamique et en termes de réalité concrète aujourd'hui c'est ce que nous voulons prendre comme destination la meilleure destination pour investir et pour partir, pour répondre à la dernière question c'est le premier parc technologique de la sous-région les acteurs du numérique aujourd'hui vitrine ne sont pas que les nationalités ivoiriennes nous avons les acteurs de toute l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie parce que les acteurs, la semaine prochaine, les entreprises que nous allons créer ne sont pas ivoiriennes, ne sont pas africaines elles viennent de l'Asie par les Afriques donc nous avons une ouverture sur le monde parce que la Côte d'Ivoire a voulu à partir de ce projet créer la véritable vitrine technologique donc nous avons une ouverture sur le monde et on peut vous rassurer qu'en termes d'accessibilité si on n'était pas accessible parce qu'on était dans le village en Brousse aujourd'hui vous avez l'autoroute qui traverse notre zone vous atteignez plus vite le vitrine que d'autres régions d'autres zones d'Abidjan aujourd'hui en passant par l'autoroute en passant par le troisième pont donc c'est une réalité du passé le présent est là et le futur réussit à attirer effectivement les mille entreprises plus de mille milliards d'investissements directs dans le coin d'Ivoire mais on pense que c'est possible à la suite du directeur général et là